dans les écoles, ils perdent tous leurs droits. Pas vrai. L'enseignant est un forgeron de l'humanité. Il est les garants de toutes nations responsables. De l'infirmier au médecin, du mécanicien à l'astronaute, du maçon à l'architecte, de l'ouvrier au politicien, de l'avocat aux hommes d'église. C'est l'enseignant qui pose la base de leur edification. D'ailleurs, un sage chinois l'a dit en des termes plus clairs. Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies. Il suffit juste de lui détruire son système éducatif. Ensuite, il faut attendre 20 ans et vous aurez un pays constitué des ignorants et dirigé par des voleurs. Mon pays est en danger. Si rien ne fait, ils foncent droit dans un mur. Je tire la sonnette d'alarme parce que ceux qui ont gouverné mon pays depuis des années ont ignoré les rôles de l'éducation. Ils se sont rejetés des gros salaires et ont réservé de miettes à ce que dit la nation. Alors que leurs enfants étudient dans des écoles privées, dans les meilleures écoles d'Europe et d'Amérique, les enfants de pauvres citoyens conjuguent avec la grève et la médiocrité qui règne en maître dans notre République. Parfois même dans des écoles sans tableau, sans bâtiment ni créé, aux prises avec le vent et les moustiques, sous un arbre dans certaines régions de notre République. S'agissant de la grève, réaffirmons que ce n'est pas un crime, mais bien un droit. Mieux encore, c'est un cri de détresse d'un travailleur qui réclame à son employeur l'amélioration de ses conditions salariales et de travail. Dans les cas d'espèce, cet employeur, c'est l'État. On ne se moque pas de celui qui souffre, on n'intimide pas celui qui exerce ses droits. Notre pays se meurt au vu et au su de chacun d'entre nous dans une indifférence coupable. Sommes-nous tous victimes ou complices ? Dans tous les cas, notre monde s'effondre. Mais comme Martin Luther King, moi aussi j'en rêve. J'en rêve qu'un jour mes concitoyens se dressent comme un seul homme et disent non à la destruction de notre système éducatif. Je rêve qu'un jour l'enseignant reprenne sa place, celle d'un guide, celle d'un phare qui est clair. Cette voix, elle n'est pas dissonante, elle est rassurante. C'est la voix de la raison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada